Musique Éternel notre Dieu, nous te disons merci, nous sommes là, devant ta présence pour t'adorer, te célébrer, te louer, te rendre gloire. Nous voici encore, Seigneur, auprès de toi, toi qui es notre Dieu, toi qui nous donne la paix, toi qui nous guide, qui nous garde, qui nous protège. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu qui agit, le Dieu qui soutient, qui nous fortifie. Manifestes toi, comblons-nous de joie et de paix, de telle manière que nous puissions te célébrer, te louer, te rendre gloire. Tu es le Dieu qui agit et le Dieu qui répond favorablement à nos peines. Seigneur éternel, règne parmi nous, illumine nos vies et fais-nous du bien, car n'il n'est comme toi, n'il n'est semblable à toi. Il n'y a que toi qui nous donnes la paix, la tranquillité. Que ton esprit soit à l'oeuvre durant ces moments, au nom de Jésus, que ta présence nous comble de joie et de paix. Sanctifie nos vies et pardonne nos péchés. Nous voulons être acceptables et agréables devant ta présence et devant tes yeux. Seigneur, fais-nous du bien, par ton amour et par ta volonté. Dispose nos cœurs, de telle manière que nous puissions te célébrer, te louer, te rendre gloire. A ton nom, Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Je vous dis shalom, je bénis l'éternel, je rends gloire à Dieu. Recevez la paix, la grâce, la salutation. Que l'éternel soit avec vous. Que la bonté, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, démerde à vos foyers, à vos maisons. Lui qui est puissant, lui qui est fort, il nous a fait du bien. Voici, il nous a donné une journée agréable, si agréable. C'est pour cela que nous venons auprès de l'éternel pour l'adorer, le célébrer, le rendre gloire. Comme dit la Bible, que tous ceux qui respirent glorifient le nom de l'éternel. Que mon âme, bénis l'éternel. Que l'âme d'un enfant de Dieu, cet après-midi, bénis l'éternel. Et rend gloire à Dieu pour toutes les choses qu'il a accomplies et qu'il a réalisées dans nos vies, dans nos foyers. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu, que la bonté de l'éternel, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, démerde à vos foyers. Je vous aime et je vous salue au nom de Jésus-Christ. Bonté et faveur dans vos maisons. Paix et tranquillité et joie dans vos vies. Dieu qui est puissant, Dieu qui est fort. Lui qui agit, lui qui répond favorablement à tous nos soucis, à tous nos problèmes. Bien aimé, c'est juste un son de cloche qui est en train de sonner pour interpeller les gens, pour nous interpeller à se préparer chaque jour de notre vie. Parce que notre Seigneur, notre Sauveur revient bientôt. Jésus revient bientôt. N'oublie jamais. Peu importe ce que nous pouvons faire, peu importe ce que nous pouvons réaliser dans notre vie, dans nos foyers. Il est très important de se préparer chaque jour. Parce que personne ne connaît l'air, ne se souvient pas des gens qui parlent, je ne sais pas, de leur manière que la fin c'est demain, la fin c'est après-demain. Bien aimé, il est très important de se fier à la parole que Jésus nous a dit, que Jésus nous a déclaré enseigner. Bien aimé, de faire totalement confiance à notre Dieu parce qu'il a préparé des choses extraordinaires dans notre vie. Il a dit, il faut que je m'en aille pour vous préparer une place, je crois et je le sais qu'il y a une place qui est préparée pour vous et moi, pour que nous puissions contempler la bonté de l'éternel, pour que nous puissions contempler les bienfaits de Dieu. Que la grâce, la faveur de Dieu soit avec vous, que l'éternel vous couvre de toutes sortes de bénédictions dans votre vie. Expérimentons Dieu par la prière, voici un moment donné que Dieu nous a donné, vous et moi, de venir auprès de l'éternel pour que nous expérimentons Dieu, pour que la bonté de l'éternel, la puissance divine s'opère dans notre vie. Bien aimé, l'air est grave, bien aimé, la Bible nous dit, rachetez les temps car les jours sont mauvais. Oui, le monde court à sa perte, mais il est très important de s'apprêter, de se préparer comme nous préparons un bon voyage, un bon voyage à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible nous promet, nous donne des promesses, nous les verrons et vous les verrez tel qu'il est. Oui, je crois que nous allons voir notre Dieu tel qu'il est. Il est réel, il est véritable, il agit et il répond favorablement à tous nos soucis, à toutes les réalités que nous pouvons traverser. Recevez la paix, la salutation, la grâce, la bonté dans vos vies, dans vos foyers, de telle manière que je crois que ton expérience, ton expérience, la véritable expérience de la foi que Dieu a mis devant vous n'est jamais loin de ta vie. Faites totale confiance à notre Dieu, malgré tout ce que nous pouvons traverser, tout ce que nous pouvons vivre. Faisons confiance à notre Dieu parce qu'il agit et il répond favorablement à tous nos peines, à tous nos soucis. Que la grâce vous affecte, que la bonté de l'éternel se manifeste encore et encore dans votre vie. Dieu est amour, son amour se manifeste encore dans notre vie. C'est pour cela que nous venons auprès de l'éternel pour l'adorer, pour le célébrer, le louer, le rendre gloire. Il est puissant, il répond favorablement parce qu'il est notre Dieu, il est le prince d'épée, il est le Dieu qui agit. Tout ce que l'éternel accomplit et réalise dans notre vie, ça témoigne combien notre Dieu est merveillé. Ça prouve combien notre Dieu agit, ça démontre la véritable mission que Jésus-Christ est venu ici-bas pour nous accomplir, pour réaliser des choses extraordinaires dans notre vie. Il est puissant, il est amour, sa bonté, son amour se manifeste encore et encore dans notre vie. C'est pour cela que nous ne cesserons jamais de venir auprès de l'éternel pour l'adorer, pour le célébrer, le louer, le rendre gloire. Que l'honneur soit rendu totalement à notre Dieu, malgré le combat, les peines que l'ennemi peut projeter devant notre vie. Nous n'avons pas peur, nous resterons fidèles à notre Dieu parce que la Bible nous dit, ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront jamais. La guerre oui, mais la victoire non. Parce que nous croyons, parce qu'avec notre Dieu nous ferons des exploits. Que tes ennemis, que nos ennemis puissent être écrasés face aux défis de combat de la vie, que Dieu nous donne la victoire. Face aux réalités que nous pouvons traverser dans la vie, dans la foi, que Dieu nous donne la victoire. Que la grâce, la bonté divine s'opèrent chaque jour et à tout moment dans notre vie. De telle manière, nous puissions expérimenter encore la bonté de l'éternel. Que la paix, la grâce, la bonté de l'éternel soient avec vous. Si vous aimez la prière, voici un moment merveillé que Dieu nous donne, vous et moi, de s'approcher de l'éternel. En fait, nous avançons près de l'éternel pour l'adorer, pour le célébrer. Un progrès, la grâce de Dieu, la bonté de l'éternel. Que l'éternel se montre encore puissamment dans votre vie. Que la grâce, la bonté de Dieu s'opèrent dans nos vies, dans nos foyers. Lui qui agit et lui qui répond favorablement. Lui qui accomplit des choses extraordinaires dans notre vie. Gloire et louanges soient rendus à notre Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a accompli, tout ce qu'il a réalisé dans notre vie. Cela démontre et cela prouve combien l'éternel est bon. Cela démontre et cela prouve combien l'éternel agit et il répond favorablement. Laisse-moi te dire une chose. Si tu te poses des questions, qu'est-ce que Dieu a fait pour vous ? Je vais te rappeler, t'interpeller tout simplement le souffle de vie que Dieu t'a donné, le souffle de vie que j'ai. Nous avons réussi de Dieu. Bien aimé, c'est par son amour, par sa bonté, il nous a donné le souffle de vie. Par son amour, par sa grâce, il nous a accordé la grâce d'être parmi les vivants. Bien aimé, nous n'avons pas mérité, nous n'avons pas mérité de recevoir la paix. Nous n'avons pas mérité de recevoir la vie. Nous n'avons pas mérité d'être connectés à notre Dieu. Que la bonté de l'éternel se révèlent encore et encore dans votre vie. Aujourd'hui, il y a un mystère que j'aimerais partager avec vous. Il y a un mystère que j'aimerais partager avec vous. J'aimerais te dire tout simplement. Ma prière est telle que Dieu ferme la porte de ton passé. Que Jésus, notre Seigneur, ouvre celui ou celle d'avenir. Oh, je prie Dieu, que la porte de ton passé passe, ferme, Dieu ferme ça. Jésus ferme cela. De telle manière que notre Seigneur ouvre une porte d'avenir. Oh, que ton avenir soit meilleur que tout ce que tu as vécu durant ton passé. Ça peut être la maladie, ça peut être des difficultés, des complications, des combats, des batailles, des circonstances, des situations difficiles. Oh, je prie Dieu, que Dieu ferme la porte de ton passé. Si dans le temps ancien, vous avez vécu des choses complexes, difficiles, des moments difficiles. J'ai prie Dieu, de telle manière que Dieu ferme la porte de ton passé. De toutes les choses, de mauvaises choses que tu as vécu, de mauvaises choses que tu as traversées. Que Dieu le ferme maintenant au nom de Jésus. Que le Seigneur ferme la porte de ton passé, de telle manière qu'une porte s'ouvre pour ton avenir. Oh, je dis, laisse-moi te dire une chose, la Bible nous dit, la Bible nous enseigne en nous disant, J'ai conçu un projet de paix, de bonheur, non de malheur. Oh non, que Dieu a conçu un projet de paix, de bonheur, non de malheur. Cela veut dire tout simplement, tout ce qui est, oh, le malheur, toute forme de malheur qui cherche à t'atteindre, à te toucher. Oh, je déclare au nom de Jésus que Dieu le rendrait nil et sans effet au nom de Jésus Christ. Que la bonté de l'éternel, que la puissance divine s'opère dans votre vie. De telle manière que chaque jour, à tout moment, que nous soyez, que vous soyez, nous soyons en mesure d'expérimenter la bonté, la grâce, la puissance de Dieu. Que la paix, la bonté, les oracles de l'éternel soient avec vous. Que la puissance divine s'opère dans votre vie. Bien aimé, le passé d'un homme peut être négatif. Oui, le passé d'un homme peut être négatif. On a vécu des choses, on a fait des choses, on a réalisé des choses. Le passé d'un homme peut être négatif tout simplement parce qu'on a pratiqué, on a fait des pratiques, soit la coutive. On a pratiqué, soit certaines choses qui étaient abominables devant la présence de notre Dieu. Mais maintenant que Jésus s'est levé dans votre vie, que le porte de ton passé ferme, que Jésus ouvre une porte de futur. Donc il est très important, il y a des gens qui vivent, même s'il voulait, même s'il est dans la foi, il revient toujours dans certaines choses qu'il a pratiquées, dans certaines réalités qu'il a vécues. Donc il reste bloqué dans certaines réalités. Mais j'aimerais dire à un enfant de Dieu, par l'amour, par la bonté de l'Éternel, que Dieu fasse en sorte, que Dieu fasse en sorte que ton passé ferme, au nom de Jésus, que Jésus fasse en sorte que la porte de ton passé, des souvenirs, des mauvais souvenirs, de la malédiction, de la pauvreté, de tout ce que vous avez vécu, des malheurs, des réalités bizarres, que Dieu fasse en sorte, au nom de Jésus, que cette porte-là ferme dans votre vie. Bien aimé, lorsque je parle, que la porte de ton passé ne restera pas ouverte si tu crois à la puissance de Dieu. La porte de ton passé ne restera pas ouverte si tu crois que Jésus agit et il fera de toi une personne différente de ce que tu étais avant. Parce que je le crois, je déclare avec toute conviction que le projet que Dieu a conçu pour vous, fera en sorte, le fait que Jésus-Christ est venu ici-bas, il a traversé la terre, il a vécu ici-bas, il est venu pour sauver, pour changer, pour restaurer, pour ramener vivant ceux qui étaient morts en toi. Si autrefois, ton passé était la malédiction, si autrefois, ton passé était un passé de la pauvreté, de réalité ou menacé par l'esprit, l'ère est venue maintenant pour vous laisser lever, d'être maintenant dans la victoire, de combattre dans la victoire, de lutter avec ton Dieu, d'expérimenter la bonté ainsi que la puissance divine. Que la grâce de Dieu, la puissance, les oracles de l'éternel s'opèrent encore et encore. Croyez-les et faites confiance à l'éternel, malgré les situations, malgré les réalités que vous pouvez traverser. Que la porte de ton passé se ferme aujourd'hui. Bien aimé, aujourd'hui nous allons prier, nous allons chercher la face de Dieu, de telle manière, pour dire à Dieu, pour demander à l'éternel, Dieu fait-moi grâce, que la porte de mon passé, de ma famille, de ma vie, de ma personne, si je consultais, écoutez le passé d'une personne, si je consultais des fétichères, j'ai pratiqué des choses que je sens maîtriser, la coutume, sans pour autant maîtriser, j'ai pratiqué des trucs qui sont liés au totem, des trucs qui sont liés aux esprits impirs, que ce passé-là revient, il y a même certaines personnes, leur passé vient même dans les rêves, donc c'est-à-dire qu'il est en Europe, mais il vit toujours en Afrique, il est en ville, mais il voit toujours, il rêve toujours qu'il est en village. Bien aimé, que Dieu fasse en sorte, qu'en nom de Jésus, que la porte de ton passé soit fermée, et qu'il prenne fin, et que Jésus de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, l'homme de Galilée, ferme la porte de ton passé. Et je crois, si nous faisons totale confiance à notre Dieu, il est capable, il est puissant, il est fort de fermer toutes les formes de portes de ton passé qui résistent, qui reviennent en toi, qui montent dans votre vie, qui te dit toujours que tu ne réussiras pas, qui t'enseignent toujours, rien ne peut marcher dans votre vie, qui nous dit toujours, voilà ta famille, voilà tes réalités, voilà ce que vous êtes, vous, vous allez rester comme ça. Non, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, j'aimerais te rendre rebelle ce soir, par la prière, j'aimerais te rendre rebelle, que j'aimerais te rendre rebelle. Si quelqu'un a déclaré, en te disant que dans notre famille, rien ne pourra avancer, dans notre foyer, rien ne peut progresser, nous, chez nous, c'est comme ça, nous, dans notre famille, c'est comme ça. Oh, j'aimerais te dire une chose, que cette porte de passé là, que Jésus le ferme ce soir, Oh, qu'un enfant de Dieu ait aussi la même conviction que moi, de telle manière, en disant que nous allons avancer auprès de l'Éternel, nous allons espérer à Dieu, de telle manière que mon porte de passé, de passé que j'ai vécu, si mes parents, si mes grands-parents, ont vécu certaines histoires, oh, mes enfants ne vont pas vivre cette histoire, aussi, oh, dans ma vie, j'ai similé certaines choses, non, mes enfants ne vivront pas ça. Bien aimé, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, en mon nom, la Bible, Jésus a dit, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. J'ai prédit, que l'accomplissement de la promesse de Dieu s'opère, que le porte de ton passé doit fermer, le porte de la malédiction doit fermer, le porte de la condamnation doit fermer, le porte d'échec doit fermer. Il est l'heure maintenant, il est temps maintenant de vivre la bonté l'éternel. Bien aimé, si nous pouvons avancer auprès de l'éternel tout en espérant que Dieu est capable, il est capable de le faire, il est capable d'opérer, il est capable de répondre, il agira, que notre porte de passé sera fermée, qu'une nouvelle porte s'ouvre. Oh, je prie Dieu, que Dieu fasse en sorte, quelqu'un qui me suit ce soir, que son porte de passé se ferme ce soir. Oh, son porte de passé de la maladie se ferme. Oh, vous savez, Dieu fait cela. Il y a des gens, j'ai entendu un témoignage d'un enfant de Dieu, qui me disait, quand j'étais enfant, j'étais tellement malade, j'étais maladif, j'étais connu, étant une personne malade. Tout le monde ne croyait jamais que je dois arriver jusqu'à présent. Mais lorsque j'ai reçu Jésus, lorsque j'ai connu Jésus, Oh, ma maladie est disparue. Lorsque j'ai reçu Jésus, lorsque j'ai connu Jésus, Oh, tout ce qui m'est dérangé, les rêves diaboliques que je voyais, ont disparu. Bien aimé, la même chose, que Dieu fasse le même dans la vie d'un enfant de Dieu, que Dieu fasse la même chose dans ton foyer, pour ton avenir, qu'une nouvelle vie commence, l'heure est arrivée, l'heure est venue, pour vous et moi, de venir, de s'approcher auprès de l'éternel, pour maintenant bénir le Dieu, pour dire, Oh, voici ce que j'étais autrefois. Oh, voici ce que je vivais autrefois. Voici les réalités que j'ai traversées quand je ne connaissais pas Dieu. Voici ce que j'étais. Oh, peuple de Dieu. C'est pour cela que quand nous prions, j'aime toujours vous dire une chose, que Dieu te rend, Dieu rend ton nom dangéré. C'est pour cela que j'aime toujours vous apprendre que ton nom devient très dangéré face à tes anniversaires, face au combat, qui peut s'élever dans votre vie. Que ton nom, Dieu rend ton nom dangéré. Et si nous comptons sur l'éternel, et si nous espérons à Dieu, peu importe le vent ou le combat, le passé qui tente à nous rattraper, ou peu importe la forme, la réalité, oh, je dis que la maladie de quelqu'un prenne faim, je dis que la malédiction de quelqu'un prenne faim, je dis que l'inquiétude d'un enfant de Dieu prenne faim, que la porte de son passé ferme. Il y a un terme que j'aime bien partager. Il arrive il y a des fois, on évolue, on prie, on est avec Dieu, mais tu sens en toi, ton passé revient toujours. Ton passé est en train de monter toujours, de continuer à monter en toi. Ton passé est en train de souffler toujours en toi. Tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu sens que bien que je prie, bien que j'évolue avec Dieu, il y a quelque chose qui te rappelle. Oh, le diable aime nous rappeler de notre passé. Oh, le diable aime nous rappeler des réalités que nous avons vécues. Le diable aime nous rappeler, voici tu dis que vous êtes béni, voici que tu déclares que tu es une femme bénie, voici tu dis que Jésus t'a ressouré. Mais le diable te rappelle des pratiques que tu as faites, le diable te rappelle des mandonnes que tu as visitées, le diable te rappelle des magiciens que tu as fréquentées, le diable te rappelle des marabouts que tu as rencontrées, le diable te rencontre des personnes que toi tu as vécues. Quelque part en toi, tu sens, je peux avancer, je peux évoluer, mais ton passé revient toujours. Oh, j'aimerais dire, j'aimerais livrer un secret à un enfant de Dieu. Si le diable ou quelqu'un te rappelle ton passé, ou rappelle le diable son avenir, bien aimé, si Dieu veut que je te parle, si Dieu veut que je t'apporte la parole, que ton port de passé doit fermer, tout simplement, parce que l'avenir pour toi, c'est hériter le royaume des cieux, l'avenir pour toi, de prospérer comme prospère l'état de ton âme, l'avenir pour toi, c'est de vivre la bénédiction de Dieu, l'avenir pour toi, c'est d'expérimenter l'osoracle de l'éternel, l'avenir pour toi, c'est vivre la bonté de l'éternel. Tout est passé, que le diable te rappelle. Si le diable te rappelle ton passé, rappelle lui son avenir. Je vais le dire à un enfant de Dieu, pour un sorcier, son avenir c'est l'enfer. Pour un enfant de Dieu, son avenir c'est rencontrer Jésus, voir tel qu'il est. Que Dieu fasse en sorte, que tu expérimentes, que nous expérimentons encore et encore, la bonté de l'éternel. Que Dieu fasse en sorte, si notre passé, autrefois, l'homme le sorcier dominé, la malédiction dominée, l'heure est arrivée, et que Dieu puisse te rendre dangéré. Oh, je dis, si le diable te rappelle, ton passé, rappelle lui son avenir. La Bible dit que le diable sera fermé, le diable sera retenu pour l'éternité. Oh, mais pour toi et moi, pour vous, oh, Dieu a planifié, Dieu a préparé, a conçu des projets, que la porte, le porte du passé ferme. Bien aimé, vous ne serez pas, restez et demeurez dans le passé. Malgré tout ce que vous avez vécu, ça peut être la malédiction. La sorcellerie pédominée dira un temps. Vous savez, le passé d'une personne, si tu veux bien comprendre ça, regarde tes anciennes photos. Tu vas voir là où tu étais avant. Qu'est-ce que Dieu a déjà accompli dans votre vie ? Mais j'aimerais te dire, te rassurer, si aujourd'hui, Dieu t'apprend, si aujourd'hui, Dieu t'enseigne, que le porte de ton passé sera fermé. Donc cela veut dire, tu dois avoir une conviction, peu importe celui qui va te rappeler, peu importe celui que le diable peut utiliser, pour te dire que voici ton passé. Je dis au nom de Jésus, je déclare, que le porte de ton passé soit fermé. Et lorsque tu attendras cela, que tu puisses seulement bénir l'éternel, tu puisses seulement glorifier l'éternel. Vous savez, lorsqu'on grandit, lorsque les parents gèrent les enfants, et à un moment donné, les parents ont l'habitude de rappeler leur enfant, toi quand tu étais enfant, lorsque vous étiez bébé, voilà ce que vous étiez, voilà comment vous étiez. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose, j'aimerais te dire une chose, marguer tout ce que tu as vaincu, c'est ça l'être mieux, de ne pas connaître Jésus. Oh, le fait que vous avez connu Jésus, le fait que vous avez accepté Jésus, oh, il me dit, je conçois un projet, oh, je conçois un projet, je conçois un projet, de telle manière, que ta vie ne sera plus la même. Oh, ta vie ne sera plus la même. Alléluia. 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 Ta vie ne sera plus la même. Il est très important de savoir, marguer les réalités, les circonstances, qu'on peut vivre, lorsqu'on espère à l'éternel, lorsqu'on s'accroche à Dieu, demandons par la prière, que la porte de mon passé se ferme. Il y a des enfants de Dieu, il y a même des pasteurs, des serviteurs, des servantes de Dieu, lorsqu'ils prient Dieu, lorsqu'ils avancent après Dieu, le passé reste. Non, je parle à une mari de Magdala ce soir, je parle à une mari de Magdala, parce qu'elle a voulu que ce Jésus puisse fermer la porte de son passé. Voilà, aujourd'hui, je peux parler d'elle encore. Je peux déclarer sur elle parce qu'elle a voulu, elle a eu cette force-là en disant, je dois m'approcher auprès de cet homme. Peu importe les déclarations des hommes, ce que les hommes diront, ce que les hommes vont parler, mais lorsque je dois avancer auprès de cet homme, ou cet homme, oh, peu importe la réaction des gens, un homme qui se déclare, qui se dit de Dieu, mais qui n'accepte un prostitué. Non, si vous êtes prostitué, si vous êtes prostitué, si tu as accepté Jésus, donc l'accepter, la manière, de ta manière, de l'accepter, c'est une manière de lui dire, ferme la porte de mon passé, et ouvre la porte de mon futur. Alléluia. Il est très important de savoir, parce que si nous, les enfants de Dieu, nous devons savoir, malgré les citations, des réalités, que nous pouvons traverser, qu'aucune malédiction, aucune force, ne pourra nous empêcher, que notre porte de futur s'ouvre. Aucune, aucune réalité, ne pourra nous empêcher, de telle manière, que la grâce, la bonté du vide, s'opère dans notre vie. Il est très important, de savoir cela. Bien, nous allons revenir dans la parole. Nous allons revenir dans la parole, pour bien expérimenter, pour bien comprendre. Décorétien, chapitre 5, verset 17. Décorétien, chapitre 5, verset 17. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu, une nouvelle créative. Les choses anciennes, sont passées. Voici, toutes les choses, sont devenues nouvelles. Alléluia. Je ne sais pas si la parole est à qui. Bien, mais quand on renouvelle quelque chose, que personne n'est à même à l'ancien état, que personne n'est à même dans l'ancienne réalité, la Bible dit, si quelqu'un peut devenir en Europe, mais il ne deviendra pas une nouvelle créative, son ancienne vie va le suivre, même s'il est en Europe. Si vous étiez voleur en Afrique, vous venez en Europe, vous restez ce que vous êtes. Mais la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créative. Les choses anciennes, sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai pris Dieu, que la vie d'une personne, la vie d'un enfant de Dieu, qui a accepté Jésus comme son Seigneur et son vert, soit devenue nouvelle. Que tu puisses réellement expérimenter. Que ta vie n'est plus de même. Que ta vie n'est plus de même. Sur tous les plans. Sur les plans santé. Sur les plans de réalité. Peu importe les circonstances. Les réalités que tu peux vivre. Ta vie ne sera plus la même. La Bible parle au conditionnel. Au conditionnel, cela veut dire quoi? Si. Cela veut dire que ce n'est pas pour tout le monde. Je déclare ce soir pour quelqu'un, pour un enfant de Dieu, qui enrichit Jésus-Christ comme son Seigneur et son vert. Que réellement cette parole, cette réalité de la parole s'opère dans ta vie. Que la puissance divine témoigne que Dieu t'a racheté. Que la puissance divine prouve que ton passé est fermé. Parce que Dieu a créé une autre personne. Oh, je déclare. Si autrefois, ta vie était souffrante, j'aimerais te dire que cette porte-là est fermée au nom de Jésus. Si autrefois, la maladie dominait dans votre vie, j'aimerais te dire que cette porte-là est fermée au nom de Jésus. Si autrefois, n'importe qui pouvait entrer ou s'aimer la malédiction, je déclare que cette porte-là est fermée au nom de Jésus. Oh, que Dieu fasse grâce. Que dans ta vie, que tu expérimentes réellement cette parole. Que les choses anciennes sont passées. Cette femme qui était prostituée savait cela. C'est pour cela qu'elle n'a pas hésité de rentrer chez elle, de chercher quelque chose de plus haut, comment dirais-je, qui a plus de valeur. Parce que l'unique personne qui pouvait changer, Oh, Alléluia, qui pouvait changer que cet avenir de la femme qui était prostituée de changer sa vie, c'était Jésus. Oh, j'aimerais dire à un enfant de Dieu, la même manière aussi, il n'y a que Jésus qui peut le faire. La même manière aussi pour ton foyer, il n'y a que Jésus. Bien-aimé, celle qui veut ou celui qui veut que son passé change, il faut choquer des gens. Oh, laisse-moi te dire, il faut choquer des gens. J'aimerais témoigner. J'aimerais vraiment témoigner. Bien-aimé, quand Dieu change l'identité de la personne, il faut choquer les autres. Bien-aimé, si ça peut susciter la jalousie, si ça peut déranger les autres, il faut choquer les autres. Bien-aimé, ce n'était pas facile. Je me rappelle encore. Lorsque j'ai été visité, je me suis converti. Je ne savais pas où aller à l'église. Je ne savais pas. En réalité, je ne savais pas. Donc, ça dit, j'ai suivi l'église comme ça. Mais ce que les gens oublient, j'étais fumeur de chambre. À l'époque où j'étais paillé, j'étais fumeur de chambre. Bien-aimé, ce n'était pas facile pour moi dans mon milieu parce que l'église était là où j'ai fumé mon chambre. Mais c'était en face de l'église. Mais la première église que j'ai mis mes pieds lorsque je me suis converti, c'est en face de là où j'ai fumé mon chambre. Bien-aimé, quand on veut un changement, si on veut une porte qui change, oh, je dis, je déclare à Dieu, je déclare au nom de Jésus, Dieu est capable de changer une vie, de fermer la porte ancienne et d'ouvrir une porte de futur. Oh, mon porte de futur a fait en sorte, aujourd'hui, je peux être connecté à mon Dieu, déclarer les oracles de l'éternel. Aujourd'hui, je peux proclamer Jésus. Mais je n'étais pas ainsi avant. Oh, Jésus est capable. Bien-aimé, n'hésite pas à choquer. Il y a des gens, souvent, quand on veut venir auprès de l'éternel, on se juge nous-mêmes. On dit, qu'est-ce que les autres vont dire? Des gens même opèrent des témoigners pour dire leur vie ancienne, ce qu'ils étaient avant. Le rôle des témoignages pouvait témoigner, démontrer combien ton Dieu est puissant. Les témoignages, ce n'est pas une humiliation. Mais la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang et à cause de leur témoignage. Bien-aimé, j'étais fumé des chambres. Alléluia. Mais quand quelqu'un me voit, il y a des fois quand je vois certaines choses, je ne parle pas. Je ne perds pas ma salue pour parler parce que vous ne savez pas quelle porte que le Seigneur a fermée avant pour que je sois aujourd'hui devenu enfant de Dieu. L'éternel est capable, le Seigneur Jésus, il est capable de fermer la porte ancienne, la porte du passé pour ouvrir une autre porte. L'éternel est capable de changer l'identité d'une personne. Il te prend comme pierre, pécheur, des poissons pour te farçonner, pour créer une future en pécheur d'hommes. Bien-aimé, si nous faisons confiance à Dieu, si nous espérons à l'éternel, si nous croyons que l'éternel est puissant, si nous ne devons pas avoir honte de l'évangile pour témoigner la grandeur de Dieu, je déclare que le porte du passé d'un enfant de Dieu se ferme. Il est très important. Cette nature-là, la plupart des gens qui ont ça, l'unique animal qui a ça, c'est les chiens. Pourquoi je parle de chiens ? Vous allez comprendre. Le chien, lorsqu'il crache ou il vomit, il peut revenir encore vers son verre, son vomi pour manger. Bien-aimé, que Dieu nous détache de notre passé. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui. Il peut devenir un agneau panda à un moment donné. Mais à un moment donné, il dit, quand j'étais lion, il revient toujours en arrière. ton passé a été déjà brisé. Il y a une nouvelle chemin qui est créée. Aujourd'hui, quand on vient même à l'église, quand on est à l'église, il y a d'autres enfants qui veulent que d'autres puissent avoir peur de lui. Moi, quand je me fâche, c'est dangéré. Moi, quand je m'énerve, c'est dangéré. Moi, quand je me bâche, c'est grave. Bien-aimé, ton identité, Dieu doit le changer. La Bible dit toutes les choses. Bien-aimé, ce n'est pas seulement spirituel. On peut parler à l'angle, mais ne garder pas des choses que Jésus a déjà fermées la porte des passés. La Bible dit qu'il est devenu une nouvelle créature. L'éternel peut créer une personne sans pourtant changer la personne réellement. On reste le même, mais notre vie n'est plus la même. Oh, charnellement, on reste le même, mais notre vie n'est plus la même. Oh, en réalité, on reste le même, mais notre vie n'est plus la même. Bien-aimé, c'est pour cela que la Bible déclare, si le Fils l'homme vous a franchi, c'est alors que vous serez réellement libre. Bien-aimé, que la porte des pensées d'un enfant de Dieu soit fermée pour prouver, pour démontrer. Bien-aimé, si Dieu peut appeler Saul, moi, je n'étais qu'infimère de la chambre, mais si Dieu peut appeler Saul pour fermer la porte de son passé, lui qui était tué, il tué, Paul tué, et il tué des chrétiens. Il y a aussi même aujourd'hui des enfants de Dieu qui tuent des chrétiens. Lorsqu'il voit des choses de Dieu, il est là que pour signaler, ça non, ça non. Pourquoi ça vous dérange ? Quand on met des bêtises, des baises, ça ne vous dérange pas. Les paroles, vous êtes un enfant de Dieu, Dieu a fermé la porte de pensée. Il dit, celui-là, oh même, je ferme. Mais pourquoi on est comme ça ? Alléluia. Que Dieu fasse en sorte que notre conscience en nous, notre qualité en nous, étant donné que nous sommes des enfants de Dieu, témoigne que notre passé, la porte du passé a été fermée par notre Seigneur. Et je prie, Dieu, beaucoup de gens que vous voyez, parce que des gens ont honte. Il y a même quelqu'un qui posait la question, mais moi, je suis connu, je suis star, tout le monde me connaît. Maintenant, si j'abandonne tout pour suivre Jésus, qu'est-ce que j'aurai ? Qu'est-ce qui va changer ? Bien-aimés, le meilleur résultat d'un changement, ce n'est pas de devenir, le fait d'avoir Jésus est de devenir milliardaire. Non, le meilleur résultat d'un changement, le fait de recevoir Jésus, d'avoir la vie éternelle. Comprenez cela très bien. Pourquoi j'ai dit comprenez cela très bien ? Tout simplement, parce que vous allez se rendre compte, lorsque la femme de l'autre a été délibérée, avec l'autre ainsi que sa famille, son cœur restait toujours à Shalom et Gomorrah. Comment voulez-vous, si Dieu a fermé la porte de ton passé, si Dieu a fermé la porte de mon passé, que chaque jour de ma vie, je dois revenir toujours au passé ? Oh, qu'est-ce que nous dit la Bible ? Revenons dans la parole de Dieu. dans Esaïe, chapitre 43, verset 18. Esaïe, chapitre 43, verset 18. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus. La Bible nous dit ne pensez. Donc, le fait seulement de penser à cela. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Oh, je dis un enfant de Dieu, étant donné qu'il porte des souvris, il porte des fictures que Dieu est en train d'ouvrir cela. Ne pensez plus à certaines choses. Ne pensez plus, ne restez plus là. Ne restez plus là. Il y a des gens quand ils vivent, même dans son cœur, ils viennent toujours en ancien temps. Et Dieu nous dit, ne même pas penser, ne rêvez même pas là. Mais écoutez, il y a certaines choses si je ne le dis pas, personne ne saura. Parce que je ne vais pas seulement venir dans les choses anciennes. Je peux parler de ma souffrance, je peux parler de mes joies, je peux parler de tout ce que j'ai eu. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit ? C'est pour cela, je pousse toujours les enfants de Dieu. Sincèrement, nous ne pouvons pas avancer dans la foi si nous n'aimons pas la parole. Parce que le vrai secret qui peut nous aider à évoluer, à avancer dans les choses de Dieu, c'est la parole de Dieu. Ésaïe nous dit plus clairement, ne pensez plus aux événements passés. Il y a des gens qui sont là, ils vivent aujourd'hui, mais sa bouche déclare que l'Ancien Testament, permettez-moi de dire l'Ancien Testament, sa bouche déclare que les choses anciennes, et hors nous venons de lire dans 2 Coréthiens chapitre 5 verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créative. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bien aimé, si tout est devenu nouvel dans votre vie, pourquoi revenir toujours dans les choses anciennes ? Pourquoi rester dans les choses anciennes ? Il y a même quelqu'un que je connaissais, ce qui me dérangeait dans la vie de cette personne-là, lorsqu'il parle, il va te rappeler des dates, des heures à midi, à 14h, à 25h, il pleuvait, il faisait chaud. Mais tout ça là, ce sont des choses anciennes. Il y a des gens qui sont là, Dieu a ouvert ton futur, au lieu de chercher à voir ton futur, tu veux voir ce mal est passé. Bien aimé, le temps que nous perdons pour voir nos passés, que Dieu nous aide, que cette porte de futur s'ouvre pour que nous regardions vers le futur, pour que nous espérions vers Dieu, pour que nous observions à Dieu, regardez, qu'est-ce que je dois vivre ? Si on a vécu des difficultés, gloire à Dieu. Si on a vécu des réalités, gloire à Dieu. Maintenant que nous avons Christ, mais quel est le projet que Dieu a mis devant toi ? Quel est ton futur ? Qu'est-ce que Dieu a planifié pour ta vie ? Que moins tu dois réussir ? Comment nous pouvons avancer ? Et si nous pouvons voir le futur, c'est pour cela que Dieu a fait en sorte de créer une autre personne. Jésus déclare si quelqu'un n'est pas né de nouveau, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Dieu veut créer une personne nouvelle, une personne nouvelle. C'est pour cela, Marine et Magdala, beaucoup de gens ont réussi la guérison de la chair, mais ils n'étaient pas jusqu'à la croix avec Jésus. Beaucoup de gens ont vu les morts retrouver la vie, ils n'étaient pas avec Jésus jusqu'à la croix. Mais c'est lui, une femme dont elle était prostituée. Son avenir a changé, a suivi Jésus jusqu'à la mort, même à la résurrection. Marine et Magdala fit le témoin de la résurrection. Bienvenue, si une porte future s'ouvre devant notre vie, nous devons faire confiance à notre Dieu. Malgré les réalités, les circonstances, peu importe ce que nous pouvons traverser ou vivre, nous devons espérer, compter sur Dieu. Nous devons garder, persévérer, continuer, à espérer à l'éternel. De telle manière, tout en sachant, étant donné que notre Dieu est fidèle, ton futur sera tes meilleurs. D'abord, ici-bas, ici-ci la terre. Pour preuve, lorsque Pierre a été appelé par notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu lui a placé à la tête de l'église. Donc cela veut dire, si nous faisons totale confiance à notre Dieu, il est capable de faire des choses qu'aucun être aimé ne pourra faire dans votre vie. Il est capable d'accomplir des choses qu'aucun être aimé ne pourra accomplir dans votre vie. Il est capable de réaliser ce qu'aucun être aimé ne pourra réaliser dans votre vie. Il est bon pour un enfant de Dieu de ne plus rester dans l'ancien temps. Est-ce qu'on peut avancer au prix de l'éternel pour lui dire, Seigneur, j'ai vécu des choses, mais j'ai appris aujourd'hui de dépit rester dans le passé. Mais j'aimerais vraiment espérer l'avenir. Vous allez voir, quand Jésus était ici-bas, étant donné que le ciel, il venait du ciel, du ciel, mais Jésus n'avait pas donné des histoires du ciel, parce que les gens ouvrent ça aujourd'hui. Si on attend que quelqu'un mort et est parti au ciel, tout le monde veut comprendre comment est le ciel. Écoutez, ici-bas, Jésus était venu, il a vécu au ciel, à la droite de son père, il est venu nous sauver, mais il n'a même pas parlé de ça, parce qu'il était venu, l'objectif principal était venu, il était sauvé. Moi je parle, il était venu nous sauver. Et si nous allons comprendre, espérer à Dieu, malgré tout ce que nous allons traverser, tout ce que nous allons vivre, jamais, jamais, nous allons céder devant des réalités, des circonstances que nous pouvons traverser, jamais, nous allons rester bloqués par les petites réalités de la vie, parce qu'il y aura toujours, il y en aura toujours. Nous allons peut-être, nous allons plutôt chercher la face de Dieu, de telle manière que Dieu nous aide, de telle manière que Dieu nous guide, pour que nous puissions comprendre la porte que le Seigneur nous a ouvert. C'est complexe ce que je souhaiterais dire. Il y a des gens, ils sont appelés à servir Dieu, mais par contre, ils ne peuvent pas servir Dieu parce qu'ils ne veulent pas son futur. Il y a des gens, ils ont connu Jésus pour transmettre aussi la vie, mais ils ne veulent pas comprendre l'avenir. Mais si nous, nous pouvons venir vouloir devant notre Dieu, demander à Dieu, demander à notre Seigneur, qu'il m'apporte à moi de mon passé ferme. Qu'il m'apporte une porte de futur que Jésus nous ouvre ça. Une porte qui doit s'ouvrir pour toi, ça va aussi s'ouvrir pour tes enfants. Une porte que Jésus va ouvrir pour ton foyer, ça va affecter aussi tes frères. Une porte que Jésus de futur que Jésus va ouvrir pour ta vie, ça va aider aussi quelqu'un. Ça va permettre aussi à ceux qui sont limités, ceux qui ne peuvent pas profiter de certaines choses qu'ils puissent profiter parce qu'à cause de ton salé. Que Dieu fasse en sorte que nous expérimentons la bonté de l'éternel. Nous pouvons avancer auprès de l'éternel maintenant dans la prière pour dire à Dieu Seigneur me voici assiste-moi et aide-moi j'aimerais expérimenter maintenant mon futur si j'ai déjà vécu les choses mais maintenant je crois et je vais je désire que la porte de mon futur s'ouvre pour moi ainsi que pour mes enfants pour moi ainsi que pour ma famille que ma porte de l'éternel souffre que Jésus puisse marcher avec un enfant de Dieu c'est pour cela vous allez voir Marie de Magdala n'a pas voulu abandonner Jésus elle a voulu être avec Jésus partout à tout moment et tout le temps parce qu'elle savait il est très difficile ici-bas si ce n'est par la grâce ou par l'autre Seigneur Jésus-Christ l'a fait le passé d'une personne le plus le libéré j'ai béni Dieu parce que vous êtes une nouvelle créative j'ai béni Dieu parce que Dieu a fait de toi une personne nouvelle je déclare que réellement il y a cette conviction là que les choses anciennes sont passées et cette conviction est que dans votre vie toutes les choses sont devenues nouvelles et cette conviction si autrefois on était lié d'abord tout commence par la conviction non je ne suis plus lié c'est pour cela j'aime dire aux enfants de Dieu c'est complexe ce que je dis j'aime pas trop parler des démons parce qu'un vrai enfant de Dieu si on est avec Jésus personne ne pourra t'atteindre si nous sommes avec Jésus dans notre futur si autrefois oui lorsqu'on était païen mais maintenant que nous sommes avec Jésus parce que c'est lui qui nous rassure en nous disant tout simplement il vit en moi il vit en vous alors si Dieu vit en toi si Jésus vit en toi en vous si Jésus est en vous si Jésus demeure dans votre vie qui pourra te condamner quelle malédiction ne pourra t'atteindre c'est pour cela la Bible dit il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus que toute condamnation maléfique tombe au nom de Jésus demande la liberté nous prions au nom de Jésus Père nous guérons nos grâces nous avons besoin de toi dans notre vie c'est pour cela nous venons auprès de toi toi qui es notre Dieu Seigneur assiste-nous et accompagne-nous que ta bonté ton amour se manifestent dans notre vie tu es le Dieu qui agit tu es le Dieu des miracles Seigneur nous espérons à toi car nous savons auprès de toi notre assurance n'est pas à chercher c'est pour cela Seigneur nous venons comme Marie de Magdala la meilleure parfum de ce soir c'est notre prière notre parfum que nous venons briser devant ta présence et notre prière peu importe ce qui sera la réaction des hommes peu importe ce qui sera la réaction du monde mais auprès de toi Jésus nous venons briser notre cœur brisé notre parfum afin qu'il porte ferme dans la vie des enfants de Dieu que notre passé se ferme au nom de Jésus la pensée de la pauvreté se ferme au nom de Jésus la pensée de la maladie se ferme au nom de Jésus la pensée de destruction notre passé de destruction se ferme au nom de Jésus qu'une nouvelle porte s'ouvre seigneur mais nous savons qu'il n'y a que toi qui a la clé seigneur c'est pour cela nous t'évitons dans notre vie nous t'évitons dans nos foyers nous t'évitons dans nos maisons manifeste-toi Jésus au descendre par ta gloire par ta bonté enfin qu'il nous porte ferme et nous te souvres pour notre futur comme tu nous as dit Seigneur tu as conçu un projet de paix de bonheur non de malheur Seigneur nous voulons Seigneur il nous porte le futur s'ouvre pour nos enfants s'ouvre pour nos foyers pour nos familles au nom de Jésus pour mes frères et sœurs au nom de Jésus pour ton église au nom de Jésus enfin qu'il y ait toute forme de condamnation des actions maléfiques de l'ennemi ne prenne pas effet au nom de Jésus afin que ta grâce coule encore et encore à ta bonté se manifeste toi qui es notre Dieu Seigneur nous espérons à toi notre Dieu nous espérons à ta bonté ainsi qu'à ton amour que la paix de Dieu au Père Seigneur au près de toi au que toutes les choses que nous avons vécues Seigneur soient effacées dans notre mémoire de la même manière et l'ordinateur ne peut être formaté tu nous as dit au toutes les choses sont devenues nouvelles que tout soit devenu nouvel au nom de Jésus Père je détruis tout mauvais souvenir des séparations de la mort qui nous tourmente jour et nuit nous libère au nom de Jésus toutes les pensées ou des péchés des condamnations des pratiques qu'on a pratiquées nous libère au nom de Jésus que celle la bonté de l'éternel se manifeste maintenant dans notre vie que la grâce de Dieu opère dans la vie d'un enfant de Dieu au nom de Jésus que la puissance de l'esprit oriente un enfant de Dieu au nom de Jésus tu es capable que la grâce descend Seigneur pour libérer la même manière que tu as fait grâce à Marie de Magdala Seigneur fais-nous grâce je sais que tu n'as point changé je sais que tu es le même je sais que tu agis je sais que tu nous donnes la paix je sais que tu nous fortifies je sais que tu opères au-delà de nos pensées dans le nom de Jésus tu es le Dieu des grâces tu es le Dieu des bontés tu réponds favorablement à nos plaies tu nous donnes oh la force et la tranquillité par ton amour c'est auprès de toi Seigneur toi qui nous parles le jour de tes nuits tu es capable de changer l'identité de une personne tu es capable de changer la malédiction en bénédiction tu es capable de changer la maladie en guérison au nom de Jésus Seigneur nous espérons à toi si autrefois on nous a appelé malade Seigneur nous nous déclarons au nom de Jésus que c'est passé ferme au nom de Jésus si autrefois on nous a appelé la malédiction que cette porte ferme au nom de Jésus que la porte de la victoire s'ouvre pour notre futur la porte de la santé s'ouvre pour notre futur au nom de Jésus tu es puissant tu es capable Seigneur au nom de Jésus que la grâce de Dieu coule maintenant dans la vie d'un enfant de Dieu oh tous ceux qui viennent par des pensées négatives pour rappeler la vie d'un enfant de Dieu je la détruis maintenant au nom de Jésus que la puissance de Dieu entre maintenant pour fermer cette porte au nom de Jésus que toutes les portes de démons de poursuite soient fermées au nom de Jésus que toutes les portes de malédiction soient fermées au nom de Jésus celle ta grâce celle ta bonté coule encore 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 que ta bonté coule encore la bonté au nom de Jésus que ton amour s'opère malgré les réclamations des hommes auquel est cet homme qui peut accepter même un prostitué de briser le parfum devant ta présence notre parfum c'est notre prière nous prions au nom de Jésus que notre parfum coule devant tes pieds Jésus de telle manière que notre passé se fait une porte nouvelle s'ouvre dans notre vie une porte nouvelle s'ouvre dans notre foyer dans le nom de Jésus je vais t'adorer Seigneur tu es notre Dieu merci pour ce que tu as fait tu es mon Dieu c'est pour cela nous venons auprès de toi tu es notre sauveur c'est pour cela nous célébrons ton nom tu es notre Dieu tu es notre capacité tu es notre secours tu es notre soutien tu agis et tu réponds favorablement que ton amour soit déversé dans nos vies afin que nos portes de passer se faire que l'honneur la gloire soit en toi notre Dieu Seigneur nous voulons expérimenter ta grâce nous voulons expérimenter ta bonté toi qui agis et qui réponds favorablement Seigneur auprès de toi que nous comptons auprès de toi que nous espérons car tu es le Dieu qui agit Seigneur il n'y a que toi tu es le prince de paix nous bénissons ton nom pour tout ce que tu as fait nous célébrons ton nom pour ce que tu as compris dans la vie de nos enfants Seigneur ce que nous avons vécu nos enfants ne verront plus ça ce que nous avons simi nos enfants ne verront plus ça nous sommes Seigneur délivrés de l'Egypte pourquoi revenir encore à l'Egypte non je refuse l'Egypte je refuse l'ancienne vie au nom de Jésus je refuse au tout rappel de l'ancienne vie au nom de Jésus tu nous as fait des personnes nouvelles nous sommes nés de nouveau nos enfants ne s'y miront plus la malédiction nos enfants ne s'y miront plus la condamnation la réclamation diabolique familiale au nom de Jésus aucun démon familial ne pourra suivre nos enfants au nom de Jésus père nous coupons nos liens maléfiques et diaboliques des démons de poursuite des démons qui suivent par le sang par le nom par l'appellation par la famille je condamne cela au nom de Jésus que le flamme de Dieu détralise ce démon au nom de Jésus je déclare aucun des mes frères et sœurs ne seront touchés par la réclamation diabolique parce que si comme dit la Bible si le fils l'homme vous a franchi c'est alors que vous serez réellement libre père je déclare et je confesse la liberté dans la vie de mes frères je déclare la liberté dans la vie de mes sœurs je déclare la liberté dans la vie d'un enfant de Dieu qui prie le nom de l'éternel au nom de Jésus que la puissance divine descend dans la vie d'un enfant de Dieu que les oracles de l'éternel s'opèrent dans la vie d'un enfant de Dieu au nom de Jésus que la grâce divine la bonté de l'éternel tu es notre Dieu tu agis et tu réponds favorablement gloire te soit rendue nous voulons expérimenter ta bonté Seigneur tu es capable que ta bonté ton amour se manifeste dans notre vie couvre-nous par ton amour et ce que par ta volonté que la nuit nous soit paisible et remplie de bénédictions au nom de Jésus nous voulons expérimenter encore et encore ta puissance nous voulons vivre encore et encore ta bonté nous voulons Seigneur entrer en communion parfaite avec toi notre Dieu que tes bienfaits s'opèrent toi qui es le Dieu qui agit le Dieu qui répond favorablement répands ton amour répands ta grâce répands ta bonté Seigneur nous te disons merci tu nous as fait grâce opère encore dans notre vie de telle manière nous puissions te célébrer tes loues et tes rendez-vous au nom puissant de Jésus Christ nous avons ainsi prié nous disons tous Amen 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 donc que Dieu soit avec vous que Dieu vous bénisse que la paix et la grâce soient avec vous j'aimerais vous saluer j'aimerais voir votre interaction j'aimerais interagir avec vous reçois la paix la santé la bénédiction la tranquillité l'Esprit du Dieu est à l'oeuvre dans votre vie la bonté la puissance divine s'opère dans votre vie que la nuit vous soit paisible et remplie de bénédiction au nom de Jésus je vous aime tellement et je ne cesserai jamais de vous apporter l'encouragement la force la persévérance la santé par la parole au nom de Jésus qui est l'éternel se montre encore puissamment dans votre vie la joie la puissance la grâce la bonté dans votre vie Dieu est puissant il est fort il répond favorablement son amour s'est manifesté encore dans notre vie j'aimerais interagir avec vous par la foi pour en telle manière qu'on puisse se saluer vous encourager vous libérer de bénédiction j'aimerais voir des réactions pour la gloire de notre Dieu j'aimerais voir vraiment 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 des réactions pour la bonté de l'éternel de telle manière que nous puissions bénir et rendre gloire à notre Dieu pour tous ces merveilles qu'il a accomplies et réalisées dans votre vie reçois la paix la grâce la bonté que la puissance divine que Dieu se montre encore puissamment dans votre vie je vous aime et je ne cesserai jamais comme j'aime toujours dire de venir auprès de vous pour partager interagir avec vous que la bonté la grâce soit avec vous ce n'est pas c'est un combat nous ne cesserons jamais de lutter devant la face de notre Dieu parce que nous savons la victoire est certain que la victoire de la croix soit notre partage que la paix la bonté de l'éternel démerde à votre vie reçoit la paix la salutation la grâce la bonté la puissance bien aimé ne reste plus dans cette condamnation ne démerde plus dans le passé maintenant que penser prier pour ton avenir prier pour l'avenir de tes enfants prions pour l'avenir des nations prions pour l'avenir de l'église prions pour ce que Dieu a mis devant nous de telle manière que nous entrons et nous touchons notre bénédiction au nom de Jésus Christ qui est la bonté soit avec vous je libère toutes sortes de bénédiction dans votre vie reçoit la joie la paix la tranquillité non ne pensez plus aux événements passés si peu importe ce que nous avons vécu avant maintenant l'éternel je crois que par le sang de Jésus par le sang de Jésus par le sang de Jésus que le sang coule en fait d'effacer toutes tes condamnations tous tes passés maléfiques et diaboliques tous tes rappels qui nous affectent par les rêves tous tes rêves diaboliques qui nous amènent au village au Congo tous tes rêves sataniques qui nous rappellent que nous sommes pauvres tout esprit bien aimé comprenez cela il y a des fois les diables qui nous cherchent à nous montrer que nous vivons bien par les rêves mais en réalité nous n'avons pas ça que non maintenant que dans ton futur que Jésus ouvre le futur que tu vas vivre des bonnes choses la bonté la main de l'éternel la puissance la grâce la bonté l'éternel reçois la paix la joie la tranquillité je vous aime beaucoup toutes mes salutations pour la gloire de Dieu c'est là qu'ils vont travailler que Dieu vous accompagne nous n'essaierons jamais de se battre si la parole vient c'est juste pour nous donner la force parce que ce n'est pas facile beaucoup peuvent fatiguer décourager bien aimé dans un combat de la foi dans le combat dans le grand combat de la foi il ne faut jamais abandonner ni lâcher il faut persévérer plutôt en cherchant la face de Dieu tout en espérant que si nous comptons sur Dieu si nous espérons à Dieu Dieu fera en sorte que la victoire nous soit certain prions demander l'avenir la meilleure avenir je vais répréciser ça parce que c'est important lorsque nous demandons nous devons aussi demander à Dieu aide-nous à te voir tel que tu es dans mon avenir j'aimerais me reposer après avoir travaillé pour la gloire de Dieu j'aimerais contempler de la bonté de l'éternel le voir tel qu'il est donc expérimenter la grâce célébrer Dieu pour toutes les bonnes choses qu'il a fait laisse-moi te dire ne prenne pas des regards inquiets malgré les citations des réalités que nous pouvons traverser espérons à l'éternel comptons sur Dieu parce qu'il est là il va le faire il va accomplir des choses que l'être aucun être humain ne pourra faire ni réaliser dans notre vie que la puissance divine vous oriente dans vos combats dans des réalités que vous pouvez traverser dans des citations que vous pouvez traverser faisons totale confiance à notre Dieu parce que c'est l'éternel qui est capable de nous aider de nous guider de nous orienter je vous aime beaucoup je pouvais rester le plus longtemps possible oui je reçois aussi je reçois papa Yves je reçois je reçois votre shalom et donc je reçois aussi la paix recevez la paix maman Mireille recevez la paix maman Gisèle recevez la paix vous qui s'élevez dans ce combat pour venir auprès de l'éternel reçois la paix la tranquillité oh maman tata Michel qui reçois la paix la grâce la bonté que l'éternel soit avec vous je vous aime beaucoup bien aimé c'est un temps de combat nous devons lutter et persévérer donc bien aimé laisse moi te dire je ne crois pas que l'ennemi peut te toucher non je ne crois pas que le sorcier peut te vaincre non comme tu te lèves dans la prière je ne crois pas un sorcier peut entrer chez toi non je ne crois pas un esprit peut habiter en toi la Bible dit il n'y aura jamais la cohabitation entre les ténèbres et la lumière oui si la lumière est en toi si Jésus qui est la lumière est en toi aucune force de ténèbres ne puisse t'atteindre c'est pour cela la prière c'est juste une façon de rallumer cette flamme de l'esprit là que ton futur que la porte de futur que Jésus est en train de prier de l'ouvrir demandons à Dieu fais de moi quelqu'un qui est connecté à toi fais de nous les gens qui demandent la puissance la grâce de Dieu les gens les adorataires les gens qui élèvent l'éternel les gens qui adorent en esprit et en vérité demandons à Dieu Seigneur aide-nous fais de nous fais de moi fais de ma famille fais de mes enfants les gens qui expérimentent la puissance ainsi que la bonté de l'éternel la Bible dit demandez afin que votre joie soit parfaite que la joie d'un enfant de Dieu puisse être parfaite dans toutes circonstances dans toute réalité que Dieu vous accompagne paix et tranquillité et joie au nom de Jésus que les oracles de l'éternel démergent à votre foyer je pouvais rester longtemps le plus longtemps possible je dois tenir compte de ceux-là qui vont travailler je dois tenir compte aussi de votre disponibilité bénédiction paix tranquillité et joie au nom de Jésus je vous aime tellement je pouvais rester donc jusqu'à demain jusqu'après demain restez auprès de vous mais au fait on est obligé de respecter l'ère que le Seigneur soit avec vous priez cherchez la face de Dieu méditez la parole laisse moi te dire il y a un secret que Dieu a placé dans la parole si tu trouves la clé de ce secret là ça sera ta liberté si nous trouvons la clé de ce secret de la parole que Dieu a mis dans notre parole les choses vont exploser de la même manière que l'éternel a dit à Jésus que c'est libre de la loi ne c'est loin de pas de tes yeux médite lui nous aussi entrer dans cette direction pour la gloire de le Seigneur pour la gloire de l'éternel reçoit la paix la tranquillité la joie l'amour la bonté de l'éternel la puissance divine je ne sais pas quoi dire tellement que je suis dans la joie mais laisse moi te dire chaque jour que vous serez en prière auprès de l'éternel la bénédiction de Dieu ne sera pas loin de vous interagissez parce qu'on a eu des soucis ça je vous dis sincèrement je n'aime pas rappeler ça on a eu vraiment des soucis pourquoi on a eu des soucis parce qu'on met Facebook m'a fait un message les règles les premières on a eu un coup pire là donc après j'ai eu un message donc ça dit non respect donc des trucs comme ça machin donc quand nous interagissons je n'ai pas besoin de ça en réalité mais pour la gloire de Dieu faisons pour qu'on ne puisse pas nous mettre parce qu'il y a d'autres personnes qui signalent les vidéos il y a d'autres personnes qui font donc c'est complexe il y a d'autres personnes quand ils attendent seulement Jésus ils sont en colère lorsque vous parlez seulement de Dieu lorsque nous prions il s'énerve il est en colère c'est pas vraiment l'homme mais les esprits qui habitent dans un homme peuvent se rébeller peuvent être agités au moment où tout simplement nous parlons de Jésus donc c'est à dire faisons ça pour la gloire de Dieu et Dieu vous bénira quant à moi je vous laisse là je vous laisse ici je vous souhaite de passer une très bonne soirée accompagnée de notre Seigneur Jésus Christ demeurez dans la prière chercher la face de Dieu de telle manière que nous puissions expérimenter à demain mercredi si le Seigneur ne revient pas que toute la grâce la bénédiction soit avec vous retenez bien ce programme on est là le soir tous les soirs sauf le jeudi sauf le jeudi je pense aussi peut-être le vendredi on va voir parce qu'il y a un bien-aimé que j'aime beaucoup qui a perdu sa femme a perdu sa grande-sœur on a hanté d'avisager d'aller l'assister dans un deuil à reine donc c'est à dire ça peut nous poser problème le vendredi parce que c'est important d'aller dans un deuil parce que c'est un meilleur moment que l'homme a besoin de son soutien lorsque quelqu'un en fait il est dans la joie mais lorsque quelqu'un est éprouvé il a besoin de notre soutien je parle de papa Emani et maman Monica nous allons peut-être par la grâce l'assister pendant l'atterrement ou soit la nuit pendant le veillé que le Seigneur soit avec vous que la paix la grâce la bonté demeure dans votre foyer reçoit la paix la santé la bénédiction au nom de Jésus quant à moi je vous aime je vous dis shalom 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 que l'éternel soit avec vous de l'éternel soit avec vous Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Abonnez-vous !